... Les brisants, c'est l'histoire de Marion. Marion a 26 ans, c'est une jeune restauratrice de tableaux en banlieue parisienne, à Châtillon. C'est une jeune femme assez isolée et fragile qui a cette relation particulière avec sa mère parce qu'elles ont toujours vécu toutes les deux, parce que le frère aîné de Marion a disparu 20 ans auparavant sur une île du Finistère et depuis, la mère de Marion, qui s'appelle Edith, est prisonnière d'un espèce de deuil sans fin et entoure Marion d'une sollicitude trop forte comme d'une grosse possessivité et en même temps est complètement absente. Donc elles ont l'impression, Marion a l'impression de vivre avec un fantôme, le fantôme de son frère et Edith également. Ce sont deux femmes qui vivent en autarcie, dans un vase clos, extrêmement étouffant pour Marion. Il se trouve que j'ai découvert, moi, récemment, que ma mère avait hérité d'un terrain à Carantec dont j'ignorais l'existence et qui était en relation avec aussi un problème de filiation de ma mère que je ne connaissais pas et j'ai été découvrir cet endroit qui est Carantec et il se trouve que j'avais toujours eu envie d'aller à l'île de Bas qui est tout près. Donc, si ça se trouve, je suis un quart bretonne, je n'en sais rien, je ne le saurais peut-être jamais et j'ai eu envie d'aller découvrir cette île et cette île m'a semblé extrêmement fantasmagorique avec son jardin exotique, sa colonie de vacances et puis sa spécificité autour des grandes algues brunes puisque c'est un pays de goémoniers et j'ai eu envie d'explorer ce monde extrêmement étrange sous-marin des forêts d'algues et qui est extrêmement mystérieux et très méconnu, en fait. Et donc, c'est une île dont la spécificité repose sur cette culture d'algues depuis des millénaires. Les brisants, c'est comme une métaphore des secrets de famille, des non-dits sur lesquels, si on ne connaît pas leur emplacement, si on ne connaît pas leur existence, on peut se fracasser, on se fracasse et on n'arrive pas à bon port, on ne traverse pas la vie comme on pourrait, en fait. Et moi, je suis toujours très intéressée par cette transmission qu'il y a du non-dit, du secret familial et c'est quelque chose qui m'obsède de par ma propre histoire. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que je parle toujours d'émancipation et souvent d'émancipation féminine. Et l'histoire de Marion, c'est l'histoire d'une fille qui marche à côté de sa vie et qui, à la fin, va réussir à marcher à la fois vers elle-même et vers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada